J'ai quelques idées et j'ai lancé un podcast un peu à l'arrache parce que j'ai plein d'idées en tête et je n'arrive pas à m'endormir. Et puis, je voudrais te partager mon ressenti sur l'évolution ces dernières années, en particulier sur les affectations des véhicules parce que je me remémore en fait un temps d'il y a quelques années quand j'étais tout petit et des échanges que j'avais avec les conducteurs et les conductrices. C'est qu'à l'époque, si tu veux, tu avais un véhicule attitré et ce véhicule était attitré de façon quasiment permanente. Et on voit bien le décalage qu'il y a aujourd'hui et j'aimerais tout simplement te parler de l'évolution et du fait qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on veut aller toujours plus vite avec un maximum de rendement entre guillemets sur les véhicules. A savoir que les véhicules, on les affecte de façon permanente pour qu'ils fassent le plus de kilomètres possible, notamment quand ils sont récents, ce qui est assez logique parce que quand tu achètes un véhicule neuf, c'est vrai que c'est logique qu'ils roulent le plus possible. Donc aujourd'hui, on s'attache beaucoup à l'aspect matériel sur l'utilisation du matériel au maximum, si tu veux, pour qu'ils fassent le maximum de kilomètres possible parce que c'est un véhicule récent. Alors qu'avant, quand je compare avec ce qui se faisait auparavant, alors quand je dis avant, c'était plutôt dans les années 90, enfin j'ai commencé à prendre le car en 1994, donc on va considérer que c'est dans les années 1990, où je me souviens, tu avais des véhicules qui étaient attitrés au conducteur, et quand ce conducteur, il était en repos ou même quand il était en vacances, son car restait dans le garage, il ne bougeait pas. Les seules possibilités, c'était quand il était à l'atelier, donc là il était bloqué, ou quand les mécanos l'utilisaient par exemple pour l'envoyer au contrôle technique ou en carrosserie, etc. Mais c'était vraiment très rare, je me souviens, qu'un véhicule bascule d'un conducteur à un autre. Quand il y avait un véhicule qui était attitré à un conducteur, il était vraiment attitré tous les jours, et c'était vraiment exceptionnel quand il y avait des changements. Alors il y avait juste une particularité, alors il faudrait que je pose la question à des conducteurs qui sont encore dans notre entreprise, alors là je parle des cartes des Habers, à l'époque c'était un peu particulier, je me souviens que le mercredi, je ne sais pas pourquoi, mais le mercredi, les conducteurs qui étaient sur le dépôt de l'Anilis, ils s'échangeaient de cars. Alors attention, quand je parle de dépôt de l'Anilis, on n'avait pas de terrain sur l'Anilis à l'époque, c'était on les stationnait près de la gendarmerie, si tu connais. Et je ne sais pas pour quelles raisons, mais tous les mercredis, il y avait des changements entre les conducteurs justement qui étaient affectés sur cette commune. Il y avait par exemple Philippe qui avait l'habitude d'avoir le 740 V1 29, il allait prendre par exemple le 6753 SX 29 qui était affecté à Pascal. Alors c'était vraiment particulier, mais autrement, si tu regardais par exemple le dépôt de Pougarneau, donc le siège social à l'époque de la SRI ou des cartes Zabers, chaque conducteur avait vraiment son car à titrer. C'était aussi très marquant d'ailleurs à ce propos pour les cars de tourisme. Et pour peut-être faire le lien avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu comme un grand bouleversement dans les années 2000, je crois que c'était à partir de 2004 ou 2005, quand à l'époque, les départements avaient une identité propre pour les services justement de ligne régulière et de transport scolaire. Et c'est là que ça a vraiment basculé, c'est-à-dire que les véhicules qui faisaient la ligne régulière, ils avaient une identité propre et il fallait que ces véhicules avec l'identité à l'époque qui s'appelait Penarbed devaient assurer la ligne régulière et on ne pouvait pas par exemple mettre des véhicules de tourisme sur des services de ligne régulière. C'était ça le gros changement et il y a eu comme beaucoup de bouleversements à partir de là et des avis aussi entre guillemets critiques parce que que ce soit les voyageurs ou aussi les conducteurs, ils avaient une certaine habitude sur l'identité. On savait que par exemple la ligne 36, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, ça ne s'appelait pas la ligne 20, c'était la ligne 36 Plougarneau-Brest, c'était des cars rouges, des cars des Habers. Et une autre ligne, alors je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque, en tout cas la ligne actuelle c'est la 21 Le S9 à Brest, c'était réalisé avec des véhicules bleus, avec des carbions. Donc c'était vraiment les entreprises qui mettaient, en gros, il y avait l'identité propre à l'entreprise par rapport aux lignes, alors que les entreprises ce n'étaient pas les autorités organisatrices, les entreprises c'étaient les exploitants. Et c'est ça la grosse différence en fait, c'est là que ça a été très marquant, c'était aux alentours de 2004-2005, avec le réseau PNRBED, où les cars de lignes régulières, c'était des cars avec l'identité de l'autorité organisatrice. Et quand on prend du recul justement sur ça, et sur l'organisation un peu de la gestion humaine, ça me fait beaucoup réfléchir, parce que je me rends compte, tu vois qu'aujourd'hui effectivement, effectivement, c'est très bien qu'il y ait un seul réseau, c'est même plus au niveau départemental, c'est au niveau régional, parce qu'il y a une certaine harmonisation, une cohérence sur les prix, sur la billetterie, etc., qui est en train de vraiment bouleverser les déplacements au quotidien, alors là pour notre secteur en tout cas des Bretons et des Bretonnes, c'est très bien, et puis ça va sûrement évoluer même au niveau, je pense, national, voire peut-être au niveau européen, bon là on va peut-être un peu trop vite, mais quand je reviens en arrière quand même, je me dis que c'était quand même une époque, c'était une époque, alors il ne faut pas non plus, comment en quelque sorte regretter l'évolution, parce que l'évolution elle est très bonne, notamment pour les voyageurs, pour la simplicité, pour la cohérence des plans de transport, parce que je me souviens quand même qu'avant, c'était très difficile d'avoir les informations sur, notamment les circuits scolaires, enfin voilà, c'était un peu brouillon, alors qu'aujourd'hui tout est clair et accessible facilement, grâce en grande partie par internet, ça c'est clair, mais quand même sur l'humain, je trouve en tout cas qu'avant, c'était beaucoup mis en valeur, de par notre organisation, à savoir que je me souviens encore que, par exemple, le 5036 WT29 était attitré à Patrick, et Patrick quand il partait en voyage, le plus possible il était avec ce véhicule, quand il revenait, et qu'il n'y avait pas forcément de voyage qui était affecté pour lui, il assurait la ligne avec son véhicule attitré, enfin voilà, il avait tout le temps le même véhicule, et c'est vrai que, même moi en me mettant à la place des conducteurs, c'est quand même assez valorisant d'avoir déjà, alors ça je le précise, un véhicule qui va correspondre avec l'ancienneté que tu avais dans l'entreprise, parce que le gros changement je trouve aujourd'hui, avec ce qui se faisait avant si tu veux, c'est que les conducteurs qui débutaient et qui arrivaient dans l'entreprise, avaient ce qui me semblait en tout cas tout à fait logique, pertinent, le plus vieux véhicule, moi quand j'ai commencé par exemple, j'avais le 740 VA29, c'était le plus vieux véhicule, ou du moins peut-être pas le plus vieux, mais l'un des plus vieux en tout cas à l'époque où je suis rentré dans l'entreprise, ce qui me semble logique, quand tu te fais la main, tu te fais la main avec un véhicule le plus ancien, parce que tu as plus de chance, enfin c'est pas forcément une chance, pas du tout même, mais de risque d'accrocher, après tu te fais la main, donc forcément tu conduis moins bien que des personnes d'expérience, et des personnes après qui ont une certaine ancienneté, donc on va prendre l'exemple de Patrick, le 5036 c'était un excellent car à l'époque, c'était un S215 HR, ce car là, c'était un bon véhicule qui était confortable, mais c'était un véhicule aussi qui était adstrait à un conducteur d'expérience, qui avait une certaine ancienneté, et qui en plus faisait du tourisme, donc il utilisait son véhicule de tourisme, à chaque fois, en tout cas il était affecté à ce véhicule, pour tout ce qu'il faisait, c'est à dire des services scolaires, des services de ligne régulière, et quand il faisait du tourisme, et je trouve, tu vois que, aujourd'hui, cet aspect-là du métier, et de, comment, même de, du côté, comment, personnalisation un peu de, du véhicule, a un peu disparu, parce que les nouveaux, par exemple, qui vont rentrer aujourd'hui, s'ils font la ligne régulière, ils vont avoir un véhicule, il y a de fortes chances en tout cas, qu'ils aient un véhicule plutôt récent, et des fois, c'est même, enfin je pense en tout cas, bon là, je ne suis pas conducteur, c'est difficile quand même de, comment, d'avoir un avis pertinent, mais moi, je mets à la place des conducteurs, qui sont là depuis, quand même, de nombreuses années, c'est peut-être un peu comme déstabilisant, surtout quand tu as eu l'habitude, d'avoir à une époque, un car attitré, et un véhicule récent, par rapport à ton ancienneté, et ton expérience, de te, en gros, que ce soit un peu perturbant, que des personnes qui viennent de rentrer, finalement, se retrouvent à conduire, n'importe quel véhicule, même les plus récents, parfois, en fonction du service, qui t'est affecté, alors pourquoi je te dis ça, parce que, il y a des services, par exemple, je pense, sur la ligne 21, donc au Carbion, quand tu fais un service du matin, donc c'est celui qui commence, à 5h53, de l'Aise 9h20, pour aller à Brest, ou si tu fais le dernier service, donc par exemple, si tu fais le départ, à 20h06, de Brest, pour aller jusqu'à, l'Aise 9h20, si tu veux, ce service-là, il est affecté, à un car, qui est tout récent, pourquoi ? Tout simplement, parce que c'est le car, qui va faire, le plus de kilomètres, dans l'année, il va, le matin, être utilisé, par un premier conducteur, donc de, on va dire, aller du dépôt, on va dire, aux alentours de 5h30, du matin, jusqu'au retour, aux alentours de, je crois que c'est, 14h, ou peut-être un peu plus tôt, je ne me rappelle plus bien, et après, un autre conducteur, un deuxième conducteur, va utiliser ce même véhicule, pour continuer, en début d'après-midi, jusqu'à, la toute fin de journée. Et ça, c'est plus dans un, dans une logique, si tu veux, de, d'optimisation, entre guillemets, du parc véhicule, et de l'affectation, des véhicules, les plus récents, par rapport au kilomètre, qui va réaliser. Donc ça, on va dire, c'est la situation, en 2023, tandis qu'avant, c'était, une situation, bien différente, parce que, le conducteur, qui avait de l'expérience, et qui, avait aussi, expérience, de l'ancienneté, il avait, le véhicule, le plus récent, et aussi, le plus confortable, en fonction, de ce qu'il fait. Donc si c'est un conducteur, de tourisme, donc on va toujours prendre, l'exemple de Patrick, il avait le 5036, et à l'époque, en tout cas, c'était un véhicule, récent, et il faisait, un peu de tout, et même si, même si, par exemple, à certains moments, il n'allait pas rouler, il n'allait pas, enfin, assurer un service, ou s'il allait, ce jour-là, en tout cas, assurer uniquement, un service scolaire. Il n'y avait pas de notion, tu vois, d'optimisation, du parc véhicule, sur le kilométrage réalisé. Il avait, un véhicule affecté, peu importe, si ce jour-là, il allait faire beaucoup de kilomètres, ou très peu de kilomètres. Il avait un véhicule récent, parce que c'était un conducteur d'expérience, et un conducteur aussi, avec de l'ancienneté. Donc ça, c'était, on va dire, dans les années 90. Alors qu'aujourd'hui, je trouve, tu vois, qu'on a perdu cette philosophie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus optimiser un véhicule récent avec le maximum de kilomètres, en mettant le côté humain, tu vois, un peu de côté. Donc des fois, tu vois, cette notion-là, enfin en tout cas, moi, tu vois, c'est ce que je me disais là, tout à l'heure, j'avais plein de pensées là, j'ai plein d'idées, et j'arrive pas à trouver le sommeil, et c'est un peu rigolo. Et donc je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'un podcast. Alors tu peux mettre en commentaire ton avis, surtout si tu es un conducteur qui a de l'ancienneté ou si tu étais conducteur avant, parce que c'est des sujets aussi qui m'intéressent beaucoup. En gros, pour résumer, mon ressenti en tout cas à moi, c'est que dans les années 90, l'idée, c'est que c'était le côté humain qui primait avec l'ancienneté, avec l'expérience, et aujourd'hui, alors là, je parle attention, quand je parle du côté humain, c'était pour l'affectation des véhicules. Je précise bien, je parle bien de l'affectation des véhicules, donc on privilégie le côté humain, expérience, ancienneté, tandis qu'aujourd'hui, toujours pareil, sur le sujet de l'affectation des véhicules, on va privilégier l'optimisation avec le maximum de kilomètres réalisés avec des véhicules les plus récents. Et pour faire justement le lien aussi avec ça, parce que c'était ça l'idée de ce podcast, c'est aussi avec le grand changement autour des années 2004-2005 sur le fait que sur les services de ligne régulière et aussi d'ailleurs maintenant de scolaire, les véhicules sont vraiment dédiés pour des transports, en tout cas pour nous de la région, aujourd'hui en tout cas, alors qu'avant, c'était vraiment tous les véhicules, y compris les véhicules de tourisme, qui pouvaient tourner sur tous les services à l'époque assurés pour le compte du département. Donc aujourd'hui, tu vois, ce qui a changé aussi, alors ça a été marquant vraiment, je le précise, dans les années 2004-2005, c'est que les véhicules de tourisme se sont retrouvés à vraiment faire que du tourisme et il y avait une catégorie de véhicules, donc par exemple, à l'époque, on va dire, les UL, les 215 UL qui étaient affectés plus sur des services scolaires, parfois aussi quand même de lignes régulières, quoique non, là je vais, c'était comme à l'époque un peu ancien parce que des années 2004-2005, ils étaient partis certains, donc on va dire que tu vois, le grand changement, le grand bouleversement, ça a été vraiment avec l'identité des autorités organisatrices qui ont été mis en place, donc on va dire que à partir de cette époque-là, donc 2004-2005, les véhicules de tourisme ne pouvaient plus du tout assurer des services scolaires, des services de lignes régulières, donc ils n'étaient vraiment que sur du tourisme, après les véhicules scolaires, donc là, à cette époque-là, on va considérer que c'était plus, si, quoique si, il y avait encore des 215 UL comme le 3890 WP29 qui était plutôt affecté sur des services scolaires, et peut-être parfois sur des services de lignes régulières, quoique non, parce que je dis des bêtises qu'il était encore en rouge à cette époque, il n'a jamais été peint d'ailleurs en blanc, et la grande révolution, c'était comme avec l'arrivée, par exemple, sur la ligne régulière des Axers, quand ils sont arrivés neufs, ils étaient blancs, tandis qu'avant, donc on avait des T915CL, donc c'était des Vennoules qu'on avait achetés en rouge et qu'on avait ensuite repas en blanc pour qu'ils puissent circuler sur la ligne régulière équipée de l'identité. Et après, pour continuer toujours dans ce domaine du parc véhicule, le grand bouleversement, et ça, c'était par contre un sacré outil qui est vraiment très apprécié aujourd'hui, c'est le SAEIV. Le SAEIV, il a été déployé aux alentours des années 2000, je ne dis pas de bêtises, 2010. Ouais, c'est ça, 2010, les premiers qui ont été équipés chez nous, c'était le 347 et 363, alors là, je parle en plaque d'immatriculation, donc pour ceux qui connaissent AY-347AT et AY-363AT, ces deux véhicules-là, alors le 363 ou à l'époque, enfin aujourd'hui, on l'aurait appelé plutôt numéro de parc 2028, il n'existe plus parce qu'il a été brûlé lors de l'incendie, je ne sais pas si tu as eu des échos, il y a eu un incendie il y a quelques années, donc celui-là, il n'existe plus, mais le 2027 par exemple qui existe encore chez nous, c'était le premier véhicule équipé en SAEIV et ça, c'était aussi encore un autre grand bouleversement, un gros chantier qui a été mis en place et c'est aussi un point marquant dans l'évolution du parc véhicule parce qu'à partir justement des années 2010, on devait sur la ligne régulière mettre des véhicules équipés de ce fameux SAEIV, alors pour résumer, SAEIV, c'est surtout avec l'équipement des girouettes, donc une frontale, une latérale, une arrière avec l'annonce sonore à l'intérieur, à l'extérieur et avec aussi un bandeau lumineux pour permettre aux personnes par exemple qui n'entendent pas bien d'avoir un visuel à l'écran pour savoir quel est le prochain arrêt, à quel moment on arrive à l'arrêt et voilà, tout, en gros, un système de géolocalisation qui nous permet de faire des historiques, etc. etc. Bon, je ne vais pas te détailler ici parce que ce n'était pas l'objet du podcast, mais voilà en gros les grandes étapes, on va dire, sur le parc véhicule et je voulais vraiment, en tout cas dans ce podcast, mettre en évidence le grand bouleversement de l'affectation des véhicules, vraiment la différence, parce que, en tout cas, je me souviens encore quand je prenais le car, c'était vraiment très marquant et moi, en tout cas, ça me plaisait bien, c'est que le car qui t'était attitré quand tu étais conducteur dans les années 90, il t'était vraiment attitré et quand tu ne travaillais pas, le véhicule restait au dépôt. Et j'en ai parlé aussi, on a parlé souvent avec mon Bertrand à l'atelier et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, c'est fini, mais en tout cas, c'était une époque assez sympathique, ça me plaisait bien et aujourd'hui, tu vois, alors là, c'est encore un autre sujet, mais j'aime bien voir ce qui se passe aussi, tu vois, dans les entreprises de transport, de marchandises, parce qu'il y a des belles entreprises dans le Finistère, enfin voilà, c'est des SMI qui sont magnifiques, enfin voilà, je n'en dis pas plus, mais ça peut faire l'objet de sujets, de vidéos sur cette chaîne, en tout cas, c'est des idées qui me trottent dans la tête et pareil, pour faire le lien avec ces entreprises de transport, il en existe encore, en tout cas, dans le Finistère, des entreprises qui sont vraiment, par contre, attachées au matériel et qui affectent des tracteurs avec donc la SMI pour des conducteurs qui ont de l'ancienneté, etc. et en gros, plus tu as de l'expérience, plus tu as de l'ancienneté et plus tu as un beau tracteur, un beau véhicule, un bel ensemble en fonction de ton expérience, de l'ancienneté que tu as dans l'entreprise et il existe encore des petites entreprises où tu peux avoir un bel ensemble si tu as de l'ancienneté et de l'expérience dans l'entreprise et ça, tu vois, ça me touche beaucoup. J'apprécie vraiment ce côté, on va dire, d'entreprise un peu d'antan, je trouve ça se perd aujourd'hui, c'est que quand tu as fait ton expérience et que tu as de l'ancienneté dans une entreprise, on te valorise dans ton travail grâce à du matériel qu'on te met à disposition, du matériel que tu vas prendre soin à chaque fois que tu vas prendre le volant et c'est souvent des petites entreprises et des petites entreprises comme ça, c'est vrai que en tout cas, ça me touche beaucoup et ça cogite un peu et ça me donne des idées pour des futurs reportages. Voilà, c'était en tout cas un podcast qui me venait à l'esprit parce que je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne route si tu es sur la route et aussi un bon voyage en tant que voyageur sur les réseaux de transport et on se retrouve demain pour un prochain podcast ou pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501